... L'usine de Mustang possède la chaîne de peinture la plus moderne de toutes les usines Ford de la planète. Toutes les opérations de peinture sont gérées par ordinateur depuis une salle de contrôle centrale. C'est le cœur de l'atelier de peinture. Ici, on contrôle tout, les bandes transporteuses, les grues et les robots. Centrale, on en voit dans une minute. Bien reçu. Dans l'atelier de peinture, il y a presque 45 km de bandes transporteuses qui nécessitent plus de 100 unités motrices pour fonctionner. Avec les 110 robots, ça fait beaucoup de matériel à entretenir et à surveiller. Certains robots utilisent un système de caméra laser pour se positionner. Leur précision est de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. D'autres projettent la peinture en tourbillonnant à toute vitesse. Ils effectuent 45 000 tours par minute. Parfois, sur la route, je croise une voiture et je me dis, tiens, c'est notre équipe qui a fait cette peinture. Ça fait plaisir. Et beaucoup d'employés partagent ce sentiment. L'histoire de la Ford Mustang a commencé lors de l'exposition universelle de New York en 1964. La veille de la mise en vente de la Mustang, Ford diffuse des publicités pour la voiture à 21h30 sur les trois grandes chaînes de télévision américaines. La voiture de vos rêves vous attend chez Ford. C'est la Mustang. Le lendemain, les clients envahissent les concessions automobiles et en une seule journée, 22 000 Mustangs sont commandés. La Mustang existe depuis longtemps. C'est elle qui a lancé l'ère des Pony Cars en Amérique. La Mustang a connu un succès immédiat. Elle fait partie des marques emblématiques des Etats-Unis au même titre que Levis. Certaines de ces marques sont toujours restées très présentes. C'est une bonne petite voiture qui en a sous le capot. Cette qualité est assurée par une main d'oeuvre loyale qui se perpétue depuis plusieurs générations. Mon père a aussi travaillé pour Ford dans la conception. Je suis un concepteur de seconde génération. Mon père a travaillé sur la première Mustang. C'est un vrai passionné. J'ai sans doute hérité de ça. Ma mère m'a dit que quand j'étais petit, j'adorais dessiner des voitures. Au catéchisme, on me demandait de dessiner Adam et Ève. Et je les dessinais dans une voiture. Il faut environ 10 heures pour réaliser la peinture d'une Mustang. D'abord, chaque voiture passe dans un lavage automatique très particulier. Ça nettoie toute l'huile et les impuretés pour que la peinture puisse bien adhérer. Chaque voiture prend ensuite un deuxième bain qui fait en sorte que la peinture soit bien répartie. Le liquide de cette baignoire est soumis à une charge électrique, ce qui permettra à la peinture de mieux adhérer au véhicule par la suite. Un appareil très spécial est ensuite utilisé pour épousser la voiture. Les rouleaux sont faits de plumes d'autruche pour un meilleur résultat. Après ça, on met la couche d'après sur toutes les surfaces. On fait l'intérieur du véhicule, les portières et l'extérieur. Ils mettent des joints là où des pièces métalliques seront soudées les unes aux autres. Cette tâche est principalement accomplie par des robots à l'aide de cette caméra. C'est un système informatique qui combine une caméra laser et une caméra normale pour identifier précisément les zones de la carrosserie où les robots sont censés mettre les joints. Mais les robots ne peuvent pas tout faire. Cette étape nécessite également une intervention humaine. Les ouvriers, à ma droite, peaufinent l'opération effectuée par les robots. Ils s'assurent d'abord que le joint est bien posé, puis ils l'aplatissent correctement dans la position appropriée. Les robots installent également un système d'isolation phonique sous la voiture. C'est un joint spécial que les robots installent là où le bruit de la route passe à travers l'habitacle. Et pour finir, on passe à la peinture proprement dite. Nous sommes dans la cabine de peinture. Et derrière moi, les robots mettent la couche de base qui donne sa couleur à la voiture. Les charges électriques positives et négatives permettent à la peinture d'adhérer parfaitement au véhicule. La peinture possède une charge électrique positive. Elle est donc attirée vers la voiture. La bande transporteuse sert de masse. Cette chaîne de peinture est ultra moderne. Mais une fois de plus, les robots ont besoin des humains pour compléter leurs tâches. La chaîne n'est pas entièrement automatisée. Les robots ne peuvent pas appliquer la peinture partout. Alors dans chaque cabine, nous avons deux ouvriers qui mettent de la peinture là où les robots n'ont pas accès. Par souci d'efficacité, on utilise la même cabine pour appliquer la couche de peinture et la couche de protection. La couleur, c'est la couche de base. Et par-dessus, on met la couche de finition qui protège la peinture du soleil, des intempéries et de tous les autres éléments naturels. Parmi la quantité de peinture qui est projetée par les robots, il y en a une partie qui n'atteint pas la voiture. Elle passe à travers cette grille, par terre, et tombe dans l'eau en dessous. Cet excédent de peinture mélangé à l'eau est récupéré, séché, puis recyclé. Dernière étape de la chaîne de peinture, le contrôle qualité. Si nécessaire, de petites retouches sont effectuées. La carrosserie ainsi peinte est ensuite transportée jusqu'à la zone de montage finale. Nous sommes tout au début de la zone des finitions. La Mustang arrive directement de l'atelier de peinture et on commence le montage final. Tout d'abord, il faut s'occuper des finitions extérieures. Rien n'est plus important que d'apposer sur chaque voiture le logo Mustang, célèbre dans le monde entier. Ce logo représente la particularité des Mustangs. Ce sont les seules voitures de chez Ford qui n'ont pas le logo Ford, mais ce cheval à la place. Tout le monde sait que c'est une Ford. On n'a pas besoin de le préciser. Beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des noms sympas. Alors quand on en trouve un qui marche, on le garde. Tout le monde sait à quoi ça correspond. Pas besoin d'aller plus loin. Mais si on veut quand même aller plus loin, le logo Mustang a d'autres caractéristiques. La plaque du logo Mustang est connue dans le monde entier. C'est le véhicule le plus personnalisé de la planète. C'est aussi la seule plaque qui est produite sans interruption depuis 50 ans. Ce logo est un symbole commercial très fort. Mais la véritable puissance du véhicule réside ailleurs. Il faut encore installer certains composants essentiels qui ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. A cette station, les ouvriers installent des tuyaux de carburant et des conduites de frein au niveau du dessous de caisse. Pour faciliter cette opération, la chaîne de montage s'incline sur le côté et les ouvriers peuvent accéder facilement au dessous de caisse. Ils retirent ensuite les portières de chaque voiture. Les portières sont emmenées sur une autre chaîne pour y installer les vitres et les composants électriques et faire les finitions. Chaque Mustang récupère ses portières à la fin de la chaîne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la portière est l'un des éléments les plus difficiles à fabriquer. C'est assez compliqué d'équiper une portière parce qu'il y a beaucoup d'éléments mécaniques à installer. La serrure, les mécanismes et la vitre. Chaque portière est constituée de 537 éléments différents. Comment est-ce qu'ils le savent ? Ils ont compté, tout simplement. On a dû détailler entièrement les composants qu'on installe à chaque station de travail. Tous les écrous, les boulons, les rondelles, les vis, les passes-câbles, etc. Mais l'opération la plus délicate ne concerne ni les écrous, ni les boulons, ni les rondelles. Le plus difficile, c'est sans doute la pose des vitres. Il faut s'assurer qu'elles sont installées correctement dans la portière. Pour réaliser cette opération, les ouvriers utilisent un outil très spécial. On l'appelle le monstre. C'est un gros système de gabarit qui permet de positionner précisément la vitre par rapport à l'intérieur et à l'extérieur de la portière. Il est vraiment énorme. Quand on doit le déplacer à longueur de journée, ça fait travailler les bras. Le pare-brise et la lunette arrière sont un peu plus faciles à installer. Un système de mesure laser permet de positionner précisément le vitrage. Une petite quantité de joints de colle permet de maintenir les différents éléments en place. Les fixations seront sèches d'ici la fin de la fabrication. Il faut encore environ 6 ou 7 heures et à ce moment-là, la voiture sera prête à prendre la route. Les ouvriers n'ont pas le temps d'attendre que ce soit sec. Sur cette chaîne, vous pouvez voir qu'on a une voiture qui arrive toutes les minutes. Pour être exact, on voit passer 68 véhicules par heure. C'est notre métier. C'est de la production industrielle. Et la production de cette usine à la pointe de la technologie s'élève à 680 Mustangs par jour. De nombreuses parties de la voiture sont fabriquées par sous-ensembles. Cette méthode de production permet de gagner du temps. L'un des sous-ensembles les plus importants est le tableau de bord. Cette chaîne de sous-assemblage se trouve de l'autre côté. C'est là qu'on installe tous les appareils et les accessoires qui sont liés au système du tableau de bord. Sur la Mustang, on a les faisceaux de câbles, les conduits du système de chauffage et d'air conditionné, les airbags, les modules électriques et les garnitures. Ça fait beaucoup d'éléments. D'autres pièces sont entièrement créées sur place. Les pare-chocs avant et arrière sont fabriqués par injection plastique dans un énorme moule situé dans l'usine même. Pour être gros, il est gros. Un système de presse donne leur forme au pare-chocs. Ce système exerce une pression de plus de 15 tonnes. Le moulage prend forme au fur et à mesure de l'injection, puis le tout refroidit. Ensuite, un système automatisé vient prendre le pare-chocs. A l'aide d'un chalumeau, les ouvriers affinent sa forme en découpant le plastique en trop. Puis, les pare-chocs sont peints par un autre robot. Et pour finir, un ouvrier installe les éléments manquants. On a les panneaux latéraux, la grille centrale et le béquet avant. Je vérifie que ça s'encastre bien dans le pare-chocs. Il faut être vraiment soigneux quand on installe ça. 25% des voitures produites ici passent par moi. C'est cool de se dire ça. Une fois terminés, les pare-chocs vont directement au montage final et sont installés. On installe aussi les feux arrière, les amortisseurs, une partie du faisceau de câbles. Beaucoup de choses qu'on ne voit pas de l'extérieur. Sur une autre chaîne, les ouvriers travaillent sur 4 types de moteurs. Un V6 et 3 V8 différents. C'est ici qu'on assemble le moteur et la boîte de vitesse. Ensuite, on installera tous les accessoires sur le moteur et il ne restera plus qu'à placer le moteur dans le véhicule. Une fois que le moteur et la boîte de vitesse sont associés, il faut construire le reste du groupe motopropulseur. Les éléments de suspension et les supports moteurs. Le groupe motopropulseur commence à prendre forme. Il reste à mettre les amortisseurs avant et les freins à disque. Ainsi que les pots d'échappement. La Mustang va maintenant recevoir ses chevaux. Le moteur, la transmission et la suspension avant sont installés par le dessous. J'adore voir la carrosserie descendre sur le dessous de caisse, la suspension et le moteur. Je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est la naissance du véhicule proprement dit. Et la bête possède la puissance sauvage de l'animal dont elle porte le nom. On l'entend dans le crissement des pneus lors d'un burn. Et dans le bruit du V8 de 650 chevaux qui se déchaîne. Ce vrombissement féroce c'est presque une marque de fabrique pour cette voiture. Vous entendez ce bruit de moteur ? Ce ronronnement puissant ? C'est vraiment typique d'un V8 américain. Et ce moteur dernier cri est installé grâce à deux simples barres métalliques. Les barres en acier à l'avant du chariot élévateur rentrent dans des trous spéciaux à un emplacement bien précis de la carrosserie. Ça permet d'installer le moteur exactement là où il faut. C'est un outil fabriqué spécialement pour cette opération. L'usine possède des dizaines d'appareils personnalisés à toutes les étapes de fabrication. Ces appareils personnalisés permettent une plus grande efficacité. Et tout cela est possible grâce aux ouvriers. Dans la plupart des cas, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui font des demandes précises de matériel pour leur faciliter le travail. On écoute toujours leurs propositions d'amélioration. Chaque ouvrier de l'usine considère ses collègues comme des membres de sa famille. Je vois ces gars plus souvent que ma femme. Je passe 10 heures par jour ici. Les collègues, c'est comme des frères et sœurs. Certains ouvriers font littéralement partie de la même famille. Kim Vandenberg est chef d'équipe sur la chaîne des moteurs. C'est ici qu'elle a rencontré son mari, John. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. C'est génial. Mon meilleur ami travaille ici, mon mari travaille ici. C'est une vraie famille. Je disais toujours que je ne travaillerais jamais avec ma femme. Mais j'ai compris que j'avais tort quand j'ai fait sa connaissance ici. C'est formidable. Et 20 ans plus tard, Kim et John ont fabriqué ensemble une Mustang très spéciale. C'était pour un client très important. Leur fils. Mon fils travaille dans la police de Kalamazoo dans le Michigan et ça faisait des années qu'il voulait s'acheter une nouvelle voiture. Il a choisi une Mustang V8 à boîte manuelle et c'est nous qui l'avons fabriquée. Elle a pu suivre toute la fabrication et y participer davantage que la plupart des gens. Moi, j'ai pu la démarrer et entendre le moteur rugir pour la première fois. J'ai pu dire à mon fils que je l'avais démarré avant lui. C'était super sympa. Sa mère lui a même laissé un petit mot. Sous le joint de cache-soupape, elle a écrit fabriqué avec amour. C'est vraiment pas une voiture comme les autres. Mais John ne voulait pas être en reste. Alors lui aussi a laissé un message sur le moteur. La Mustang semble avoir un côté mystérieux. Certaines personnes la trouvent romantique. Y compris l'ingénieur en chef de Mustang. À l'époque, j'avais demandé à mon patron si je pouvais lui emprunter sa Mustang parce que je voulais demander ma femme en mariage. Je suis allé la chercher en Mustang, puis je l'ai emmené au lycée où on s'était rencontrés. Je me suis arrêté devant le bâtiment et je lui ai dit que la voiture avait un problème. Je suis sorti, j'ai ouvert sa portière, j'ai mis un genou à terre et je l'ai demandé en mariage dans une Mustang. Cette voiture, c'est une véritable histoire d'amour. Aujourd'hui encore, c'est comme ça que certains ouvriers décrivent la Mustang. Cette histoire d'amour commence quand il remplisse le réservoir d'une Mustang flambant neuve et qu'il la démarre pour la première fois. De toute l'usine Mustang, c'est cet endroit que je préfère. C'est ici que tout le travail de milliers d'employés porte ses fruits et qu'on met le contact pour la première fois. C'est ici que les chevaux prennent vie. Tous ces adultes ont une chance exceptionnelle. Ils travaillent avec un sérieux très professionnel mais également avec un enthousiasme d'enfants. On a une bande de gars qui vivent le rêve de tous les adolescents américains. Tout le monde veut aller vite. Nous, on peut fabriquer la voiture et la conduire. Moi, je dis allons-y. Dave développe un projet et c'est à nous de fabriquer le produit. Quand il trouve des idées de modèles vraiment sympas, on a hâte de les réaliser. Maintenant que la Mustang a pris vie, un employé la conduit jusqu'à la zone de contrôle qualité finale. L'ouvrier vérifie l'installation électrique, les phares, le klaxon, les clignotants, les instruments et enfin, le chauffage et l'air conditionné. Ensuite, je regarde l'extérieur de la voiture pour voir si je remarque un problème. Là, par exemple, je vois qu'il faut lustrer un peu cette partie. Je mets du produit et je passe la brosse. Un coup de chiffon et voilà, la voiture est prête. Et pour finir, la Mustang passe sur le banc d'essai à rouleaux pour tester la puissance du moteur. Maintenant, ce bolide est prêt à affronter le monde extérieur et à s'élancer sur les routes. Il y a tellement d'activités, il se passe tellement de choses et notre planète est au milieu de tout ça. J'aimerais tellement que tout le monde puisse... ...